abdu billahi minash shaytan al-rajim bismillahirrahmanirrahim donc le deuxième cours le module l'histologie c'est le tube digestif donc nous avons l'histologie du tube digestif en général donc l'origine embryologique du tube digestif le tube digestif l'origine biologique c'est l'intestin primitif l'intestin primitif l'hygième la viscule vitrine secondaire ou le deuxième lente assez les cytosènes secondaires le phénomène de délimitation à sa fin quatrième semaine de développement embryonnaire donc c'est des détails embryologiques j'ai pas détaillé beaucoup c'est rond parce que c'est un cours donc c'est un petit rappel seulement donc ce tube primitif le tube primitif l'intestin primitif ça veut dire l'appareil respiratoire et l'appareil digestif qui est l'appareil digestif ça veut dire le tube digestif et les glandes annexes les humains, le pancréas, le foie et les glandes salivaires donc l'intestin primitif l'intestin primitif c'est l'intestin secondaire c'est la cavité amniotique donc c'est ça c'est une coupe pour la quatrième semaine de développement embryonnaire où il y a le phénomène de délimitation donc l'intestin primitif c'est une très importante dans la portion de vous c'est l'intestin pharonjien l'intestin primitif antérieur l'intestin primitif moyen l'intestin primitif postérieur l'intestin pharynjien est une cavité buccale l'intestin antérieur est une oesophage ou l'estorme primitif l'intestin moyen est une l'intestin grêle est une colon ascendant ou une petite partie de la colonne transverse l'intestin postérieur c'est la région postérieure du tube digestif donc c'est le colonne transverse c'est le rectum c'est l'appareil urogenital donc voilà l'appareil urinaire et génital je pense que c'est ça donc l'origine des épithéliums c'est l'endoderm ou l'endoblast ou l'endoblast le mesoblast est le bac donc il est le tissu conjonctif il est le tissu musculaire ou le splong crampleur bien sûr le mesoblast est le somatompleur le splong crampleur est le séreuse le séreuse est le dernier la dernière couche du tube digestif c'est une couche qui est le tube digestif la séreuse exactement il y a le feuillet le feuillet vécérate de peritone c'est quoi le peritone ? qui est le peritone ? qui est le coeur qui est le dessus ? qui est le feuillet vécérate de peritone ? qui est le couche du tube digestif ou qui est le paire paritone ? c'est la même chose c'est la même chose la séreuse est le feuillet vécérate de peritone le feuillet vécérant et hyper étoile et dynamique le planque non pleure donc il m'a dit que l'épidémie de type digestif le sauvage type digestif le sauvage l'intestégral l'intestégral fait du d'un homme juge d'un homme ou lilyon l'intestégral 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 ogo enabouts l'intestégral 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 donc on va commencer par la structure l'intestégral Quel que soit le segment du tube digestif, l'ébdame, l'osophage et le rectum sont constitués de 5 tuniques. Ce succès de la lumière, c'est-à-dire la lumière et la périphérie. La première couche, c'est la muqueuse. La muqueuse est une couche de protection pour le tube digestif, constituée d'un épithélium et un coréon. C'est-à-dire la muqueuse, c'est-à-dire la protection, un épithélium, un tissu épithélium. Le tissu épithélium est vascularisé. La couche vascularisée est un tissu conjonctif de soutien, de nutrition. C'est-à-dire la nourriture. C'est-à-dire la muqueuse, c'est-à-dire la muqueuse, c'est-à-dire la muqueuse, c'est-à-dire la muqueuse. La muqueuse est une couche mince, des fibres musculaires lisses. C'est-à-dire la muqueuse, c'est-à-dire la muqueuse intestinal, c'est-à-dire la muqueuse intestinal, c'est-à-dire la vélozité intestinal. C'est-à-dire la muqueuse intestinal, c'est-à-dire la muqueuse intestinal, c'est-à-dire la muqueuse intestinal. C'est-à-dire la muqueuse intestinal, c'est-à-dire la muqueuse intestinal, c'est-à-dire la muqueuse intestinal. C'est-à-dire la muqueuse intestinal, c'est-à-dire la muqueuse intestinal, c'est-à-dire la muqueuse intestinal. Donc, le système végétatif, le parasympathique ou le sympathique, c'est-à-dire la régulation. La régulation, c'est-à-dire la régulation, c'est-à-dire le plexus du mystinaire. Le plexus du mystinaire, c'est-à-dire la sous-muqueuse. L'arqueur d'arqueur du מ 살�ome, c'est-à-dire la muqueuse intestinal, c'est-à-dire la muqueuse intestinalisative, c'est-à-dire la muqueuse intestinal. J'ai Jokeré de l'arqueur dans le futur des différents détails, jusqu'à la creuse intestinal. vasodilatation donc la musculose sénat à d'elle des contractions de relâchement le tube digestif la physiologie digestif je vous donnerai un exemple le phénomène de péristaltisme et la taille fois le phénomène de péristaltisme c'est quoi le phénomène de péristaltisme aulik le tube digestif taille à 20 oua le tube digestif il trouve l'un balle alimentaire aulik le balle alimentaire il trouve l'ana le tube digestif taille naouche haydea haydea une contraction foug le tube digestif donc aulik le tube digestif judith il dit contraction foug le balle alimentaire ou il dit un relâchement c'est le balle alimentaire donc il voulait avec la contraction le foc t'est le balle en de quel relâchement c'est quoi le but avait qu'il connaît la contraction avait la contraction rouge a dit elle va augmenter la pression ici ou maquette augmenter la pression la pression hattabana le balle alimentaire le balle alimentaire baie douce facilement les menets un relâchement militaire donc ce qu'on l'idée avait le phénomène camus sont détaillés je vais parler d'état et pas ce qu'elle a toujours offre la vidéo